Bonjour à tous, je suis Kylian Marlier, votre trader formateur. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais répondre à une question super intéressante qui me demande en fait pourquoi j'ai décidé de vivre à Dubaï et pas en Thaïlande. Alors vous le savez, ça fait plus d'un an maintenant que j'habite à Dubaï et ça fait quelques mois que j'ai décidé d'aller visiter la Thaïlande et je dis vraiment que du bien de la Thaïlande. Et en fait c'est une super bonne question parce que les différences entre Dubaï et la Thaïlande sont très minimes. Par exemple, entre la France et Dubaï ou entre la Belgique et la Thaïlande, là les différences sont grosses. Il y a une grosse différence de taxes, il y a une grosse différence de qualité de vie, une grosse différence de rapport qualité-prix. C'est vraiment des gros facteurs qui peuvent nous faire changer de destination. Alors qu'à Dubaï et en Thaïlande, c'est globalement similaire. Les taxes par exemple, c'est un sujet qui revient souvent, je vous ai déjà dit de ne pas vous expatrier en fonction des taxes mais ça doit être un facteur qui doit prendre en compte mais pas uniquement. Et bien là pour le coup c'est pareil, on est vraiment relativement très très bas que ce soit pour la Dubaï ou pour la Thaïlande. Également, on va avoir ce côté, je ne vais pas dire luxe parce qu'en fait c'est deux luxes différents. On va avoir la qualité de vie luxe Dubaï avec des gros buildings, tout est en or, etc. Enfin tout est immense. Mais on va aussi avoir la qualité de vie, le luxe de ce côté belle plage, vraiment belle vue, des belles montagnes, etc. Et du coup, c'est vraiment un luxe qui est différent. Moi, je suis plus sensible au luxe de Dubaï. Maintenant vous, vous allez être plus sensible au luxe de la Thaïlande. Et de toute façon, on dit souvent, l'herbe elle est toujours plus verte ailleurs. Quand je suis à Dubaï, j'ai envie de voir des montagnes et des arbres et j'ai envie d'aller en Thaïlande. Et là, quand je suis en Thaïlande, j'ai envie d'aller à Dubaï parce que tout est gros et tout est super simple. Donc d'office, on a toujours ce côté jamais content. Maintenant, c'est vrai que c'est deux luxes différents. Mais il n'y en a pas un qui est au-dessus ou en dessous de l'autre personnellement. Là où par contre, mon choix a été un peu plus penché sur la Thaïlande. Je vais vous donner plus en avantage de la Thaïlande, plus en avantage de Dubaï, etc. Mais là pour moi, la Thaïlande a gagné sur le côté rapport qualité-prix sur la qualité de vie. À Dubaï, pour avoir une belle qualité de vie, vous devez mettre beaucoup, beaucoup d'argent. Alors, je vous l'ai déjà dit, mon budget juste nourriture était à plus de 1200 euros. Mon budget logement, on n'a rien en dessous de 5000 euros. Alors qu'en Thaïlande, je vous l'ai déjà dit, pour 1000, 1500, 2000 euros, vraiment, vous êtes un roi. Vous pouvez vraiment manger au resto tous les jours, avoir un super hôtel, etc. Moi, par exemple, ici, je suis dans un super hôtel, 5 étoiles, immense. Franchement, je paye 1000 euros, je pense, sur le mois. Et la nourriture, je ne paye rien du tout. Alors que je vais au resto, comme à Dubaï, deux fois, trois fois par jour. Donc là, on le sent vraiment fort. Ma qualité de vie n'a pas changé. Et pour le coup, mes dépenses ont vraiment diminué. Donc, si vous êtes une personne, que ce soit un trader ou une personne qui veut juste voyager, mais qui hésite, et qui n'a pas forcément beaucoup d'argent, eh bien, allez en Thaïlande. Et vous allez voir, vous aurez la même qualité de vie qu'à Dubaï, mais pour beaucoup moins cher. Si par contre, vous avez de l'argent, vous avez vraiment 5 chiffres minimum qui tombent tous les mois, eh bien, vous pouvez aller à Dubaï. Parce que pour le coup, à Dubaï, c'est vraiment, encore une fois, un autre luxe. Vous vous sentez tout petit, c'est super motivant. On a envie vraiment de casser ses limites, casser ses objectifs. Si vous avez vraiment une mentalité comme ça, vous allez beaucoup plus vous plaire à Dubaï. C'est également quelque chose qui m'a fait, pour le coup, pencher à Dubaï. C'est vraiment cette mentalité. Là, ici, je me sens comme le roi du monde. Je n'ai pas vraiment d'objectif, en fait, que j'ai envie d'atteindre. Alors qu'à Dubaï, je me sentais tout petit. Et du coup, j'avais envie d'être comme les gens que je voyais, avec des grosses voitures, des gros hôtels, etc. Je me dis que, franchement, mes objectifs sont tout petits et je peux aller encore chercher plus haut. Et ça, ça me motivait vraiment beaucoup quand j'étais à Dubaï. Alors qu'ici, je n'ai pas beaucoup de repères pour me donner des objectifs. Donc ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a fait pencher pour Dubaï. Quelque chose d'autre qui m'a fait pencher pour Dubaï, ça va être la localisation géographique, en fait. Dubaï est en plein milieu du globe. Et du coup, moi, qui a une famille en Belgique, qui aime l'Asie, etc. C'est quand même beaucoup plus facile pour moi. J'ai chaque fois un pied à Dubaï, en fait, qui est au milieu. Là, ici, je suis en Thaïlande. Si je dois aller en Belgique, c'est minimum 10 heures d'avion en vol direct. C'est beaucoup plus ennuyant de voyager. Et je perds vite une journée, deux journées, voire trois journées sur mon business, sur mon trading, etc. Et donc ça, c'est vrai que c'est assez ennuyant. Ça, on va dire, m'incite beaucoup moins à voyager. Quelque chose également qui m'a fait pencher pour Dubaï, mais qui est là, vous, ça va vraiment dépendre. C'est la nourriture. Je suis plus nourriture classique. Je suis très sensible au niveau de mon estomac. Et à Dubaï, étant donné que 80% des gens, ce sont des expatriés, il y a vraiment beaucoup plus de choix et de nourriture classique. Ici, certes, on peut trouver les fast-food, etc. Mais la nourriture est beaucoup plus piquante. Elle est beaucoup plus, je veux dire, sensible aussi au niveau de la viande, au niveau des fruits de mer, etc. J'étais quand même malade les deux premières semaines au niveau de tout ça, en fait. Donc, c'est vrai que si vous aimez le piquant et manger des nouilles et du riz, etc. Souvent, ce ne sera pas un problème pour vous. Par contre, si vous aimez vraiment la bonne nourriture, là, ce sera plutôt à Dubaï. Je ne dis pas que la nourriture en Thaïlande est mauvaise. Elle est très bonne, mais elle est vraiment différente. Et elle m'a choqué quand même personnellement. Mais donc, voilà, comme je vous l'ai dit, au niveau de la météo aussi, c'est quand même kiff-kiff. À Dubaï, bon, il ne pleut jamais, il fait toujours chaud. Par contre, en décembre, il fait quand même 25, etc. Donc, c'est quand même respirable. Ici, on n'a pas cette chaleur du désert, mais on va voir cette chaleur tropicale. Donc, en Thaïlande, on va voir 6 mois de pluie, entre guillemets, et 6 mois de bon temps. Donc là, les 6 mois de pluie, ce n'est pas dérangeant parce qu'il pleut 1h, 2h par jour, mais à des heures fixes, c'est vers 4-5h. Donc, ce n'est pas ultra contraignant. Et ensuite, quand il fait beau, comme par exemple ici, là, le soleil est vraiment super chaud. Le ciel est bleu et il fait 30 degrés tous les jours. Vous entendez les oiseaux derrière moi. Et franchement, c'est super intéressant. Donc, ce que je vous recommande de faire, c'est vraiment la conclusion de la vidéo, c'est que vous testez d'aller à Dubaï et d'aller en Thaïlande parce que moi, je suis plus sensible à des points où vous, vous serez peut-être plus sensible à d'autres points. Donc, c'est d'office à vous de faire votre propre avis. Maintenant, comme je vous ai dit, ce qui va vraiment changer, c'est quel montant vous pouvez vous permettre d'investir pour avoir une qualité de vie qui vous convient. Ce sera peut-être plus haute que la mienne. Ce sera peut-être moins élevé que la mienne. Ça, ça dépend vraiment de vous. Et ensuite, vous faites votre propre avis. Dans tous les cas, ce que je vous recommande de faire, c'est de me dire en commentaire si vous avez décidé de tester Dubaï, Thaïlande, etc. Qu'est-ce que vous avez choisi ? Et surtout, dites-moi si vous voulez que je compare d'autres pays avec mon expérience. Parfois, vous me donnez vraiment de super bonnes idées de vidéos. Comme là, par exemple, c'était une bonne idée, je ne l'avais pas encore fait. On m'a donné d'autres vidéos qui n'ont vraiment aucun sujet, mais avec MT4 que je n'avais pas encore fait. Donc, n'hésitez pas. Si vous avez une idée ou si vous avez une question avec laquelle je n'ai pas encore répondu en vidéo, n'hésitez pas à me la poser et j'en ferai un guide avec plaisir. Donc, voilà pourquoi moi, j'ai décidé de vivre à Dubaï depuis plus d'un an et ce n'est pas prêt de se terminer. Maintenant, le plus intéressant, c'est de faire 6 mois, 6 mois ou de 10 mois à Dubaï, 2 mois en Thaïlande. Vous faites vraiment ce que vous voulez. Mais moi, c'est vrai que j'aime beaucoup ces deux destinations. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Surtout, abonnez-vous et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao, ciao ! Surtout, abonnez-vous et moi, je vous dis à bientôt pour les prochaines vidéos.